Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en présence de Nicolas Gétin qui est coach, business coach et vous allez découvrir aujourd'hui dans cette vidéo un truc qui moi m'a énormément parlé, c'est le feu sacré. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ce feu sacré que tu vas activer chez les personnes que t'accompagnent ? Ok, bonjour à vous qui suivez la vidéo, merci Pierre de me proposer de parler de ça, de ce sujet. Donc je suis Nicolas Gétin, j'exerce en tant que coach à Nantes depuis 13 ans et en fait j'aide les entrepreneurs, les sportifs et aussi les particuliers à se dépasser au quotidien et à reconnecter leur feu sacré, c'est-à-dire cette énergie brute de vie en fait et qui change en fait tout ton business puisque en fait ça change ton énergie, ça change ton rapport au monde, ça change ce qu'on appelle le magnétisme, donc toute la relation à l'autre, donc voilà en gros qui je suis. Super, merci. Et alors le feu sacré tu disais, c'est cette énergie brute que chacun a en soi. Exactement. Ok, et ça du coup comment est-ce qu'on peut la réveiller ? Comment est-ce qu'un être humain peut, je ne sais pas, peut-être s'y connecter ou la réveiller ? Ok, alors en fait je croise plein de gens qui me disent j'ai fait 20 ans de thérapie, j'ai jamais entendu parler de ça, etc. Donc ce qu'il faut comprendre en fait c'est qu'on a une tendance quand même les occidentaux qui est d'être aspiré par ce qu'on appelle la vérité, c'est-à-dire la connaissance, le monde de la connaissance, de la vérité, de l'abstraction, c'est-à-dire le monde du subtil, le monde vraiment de la connaissance je dirais presque un peu mathématique. Donc nous on est inconsciemment aspiré là-dedans et en fait donc ça c'était évidemment mon cas. Et au bout d'un moment en fait on se rend compte qu'on va toujours bloquer, on va toujours dans notre évolution spirituelle. Donc moi par exemple j'aime bien la religion bouddhiste, donc là maintenant je m'en suis éloigné, mais j'ai croisé des gens qui étaient dans cette dynamique-là avec énormément de compassion et qui disaient ben voilà j'ai tout compris, j'ai fait énormément de développement personnel, de travail sur moi, etc. Et pour autant j'ai tout compris mais il y a plein de choses qui ne bougent pas. Et en fait donc c'est en fait sur ce chemin on va dire de retour à qui on est, qu'à un moment il va falloir vraiment comprendre et sortir de cette aspiration qui est inconsciente, donc c'est inconscient, on va, la tendance au perchage en fait. Et en fait donc c'est de, sur ce chemin-là, de prendre conscience de ça et de reconnaître, parce que c'est vraiment une reconnaissance qu'en fait à un moment même l'ouverture à la conscience, l'ouverture aux perceptions subtiles est bloquée si à un moment on ne reconnecte pas notre feu sacré, c'est-à-dire si on ne reconnecte pas avec l'énergie de jouissance de qui on est. Donc c'est un moment, ce qui va faire que du coup on évolue, donc ça faudrait peut-être préciser dans la vidéo, mais c'est qu'en fait on va être à l'équilibre entre cette énergie du bas qui est l'énergie de jouissance de qui on est, et j'ai envie de dire l'énergie ou la conscience de vérité, qui sont deux niveaux différents, entre l'énergie qui nous touche du bas, et l'énergie et la conscience du haut. Ok, alors moi dans ce que tu m'as dit, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que tu as parlé de reconnaissance, c'est-à-dire comme si on devait se reconnaître et finalement se reconnecter à qui on est. Est-ce que là-dessus tu peux en dire plus, en fait finalement c'est quoi être soi finalement et qu'est-ce que ça permet d'être soi ? Ok. Et peut-être qu'on n'est pas finalement soi. Ok, bah exactement en fait. En fait, notre chemin, ce que je dis toujours à mes clients, c'est qu'en fait c'est être humain, ça a plein de caractéristiques, mais à mes yeux il y en a deux qui dominent et qu'on retrouve un peu tout le temps. Un, c'est l'inconscience, donc inconscience, ignorance. Inconscience, ignorance. Et deux, c'est la faillibilité. Donc ça veut dire pour répondre à la question, c'est qu'en fait comme on est dans l'inconscience, à la base, bah du coup on ne sait pas qui on est. Ouais. Tu vois ? Et donc en fait, bah il y a ce, voilà, il y a repéré ça et que en fait c'est pas parce que dans notre nature d'humain on est inconscient qu'on est obligé de le rester, puisqu'il y a cette partie, ce qu'on appelle cette conscience supérieure ou qu'on peut appeler autrement, mais comment ? Ou du coup, là on va se reconnecter à qui on est, mais voilà, ce qui est très inconnu et qui est enseigné quasiment nulle part, c'est le fait que, voilà, le feu sacré, c'est cette base énergétique qui va nous permettre de garder notre stabilité, donc stabilité émotionnelle, etc. et notre, une forme de constance qui va permettre en fait au monde subtil de descendre sur nous et du coup de reconnaître qui on est. Parce qu'en fait, on est déjà à qui on est, mais c'est juste que comme on est inconscient de ça, et bien on marche à côté de nos pompes en fait. Ok, d'accord. Et donc la personne, lorsqu'elle reprend de plus en plus conscience, parce que la question qui me venait aussi c'est, est-ce qu'on peut être pleinement conscient de qui on est ? Ou c'est un chemin qui prend toute une vie ? Ah bah on est là pour expérimenter ça, c'est-à-dire de passer de cette inconscience à être conscient de qui on est. De qui on est. Et à la fois donc sur le plan de l'absolu et sur le plan du relatif. Yes. Et voilà, et bon, on se promène entre les deux. D'accord, donc il y a un peu à qui on est de façon absolue, mais il y a aussi qui on est de façon relative. C'est-à-dire qu'on... Donc d'une façon relative, on peut... Comment dire ? D'une façon relative, c'est ce que je comprends, on ne peut pas être qui on est de façon absolue ? Ouais, ouais. Il y a toujours les deux plans, c'est-à-dire que Pierre, il vit une expérience en tant que Pierre tout à fait particulière. Nicolas vit en tant que Nicolas une expérience tout à fait relative, tout à fait particulière qui commence à un moment et qui va s'arrêter à un autre moment. Et donc là, on est dans le... On va dire dans le relatif, donc dans un espace-temps. Terrestre. Voilà, exactement. C'est la matérialité alors. Voilà. OK. Exactement, bah ouais, tu vois, on peut toucher. Voilà, il y a des poils, il y a une forme. Et le non-manifesté ou l'absolu où il n'y a pas de forme. Et voilà. Et donc, bah voilà, on est aussi là pour expérimenter de passer un peu du relatif à l'absolu. Et plus on va reconnecter notre feu sacré, parce qu'en fait, ce qui est important, puisque la question que même vous, les entrepreneurs, vous m'aviez beaucoup posée, c'est comment on fait pour se reconnecter au feu sacré ? Ça, c'est une putain de question de merde, en fait, parce que... D'accord. Le feu sacré, c'est pas le dernier jouet de l'occidental qui se fait chier dans sa vie. OK. C'est-à-dire que, en fait, le feu sacré, donc on l'a à la base, donc c'est dans notre potentiel. Après, comme on est inconscient et qu'on... Comment ? On n'est pas habitué à toucher et à incarner cette puissance d'être, OK ? Bah du coup, on est victime, entre guillemets, de notre inconscient. Donc tout ce qui est des mécanismes désir-plaisir, des mécanismes de pulsion qui aussi nous mettent... nous mettent en mouvement. Mais nous, en fait, le propre, c'est qu'il faut un désir conscient et absolument affirmé, complètement déterminé pour traverser ces mécanismes de pulsion inconsciente, d'agitation, de mécanisme de l'ego. Et si le désir est peu intense et peu affirmé, il n'y a aucune chance de reconnecter son feu sacré. Donc c'est pour ça que c'est important d'être clair. OK, il y a une partie qui est un peu mécanique là-dedans, puisque c'est quelque chose qu'on a déjà, donc qui est juste à reconnaître. Mais en fait, la question, ce n'est pas comment on reconnaît le feu sacré comme comment on branche un ordinateur ou comment je remets la pendule à l'heure. On n'est pas du tout dans cet ordre-là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un désir clair, s'il n'y a pas une motivation consciente, claire et affirmée et puissante, ce n'est même pas la peine de s'occuper comment on reconnaît que le feu sacré. Donc, ça nécessite de l'honnêteté et de la clarté intérieure. Donc, virer cette question de comment on reconnaît le feu sacré. Ce n'est pas la peine d'aborder cette question et je vois que quand j'en parle, l'énergie remonte si le désir n'est pas clair. Donc, c'est la bonne question, c'est est-ce que je veux reconnecter mon feu sacré, mon putain de feu sacré, oui ou non. C'est tout. Toutes les autres questions, en dehors de cette intention, ça n'a aucun sens. Donc, je sais bien que le jeu de l'occidental, c'est d'élaborer des théories, de se percher, de se planquer, de passer d'une théorie à une autre. Sur le feu sacré, il faut oublier. Soit tu as quelque chose de très direct, de comment, quelque part, de prioritaire. Sinon, les mécanismes inconscients vont prendre, ils ont déjà pris le dessus, pour ça qu'on est inconscient. Donc, comme ils ont déjà pris le dessus, il n'y a que une intention claire, consciente et puissante qui va nous permettre de traverser ça. Et si vous n'avez pas ça, eh bien, faites autre chose. Ok. Donc, toi, la personne, quand une personne arrive pour que tu puisses l'accompagner, c'est la première étape ? Alors, en fait, moi, je suis coach, donc ça veut dire que je suis juste concentré sur, quelque part, on va dire, du non-jugement et c'est de, entre guillemets, prendre la personne ou travailler avec la personne là où elle en est sur l'échelle de la connaissance d'elle-même. Donc, moi, je n'ai pas de jugement et je n'ai pas quelque chose à lui imposer par rapport à reconnecter le feu sacré. C'est clair que le feu sacré, c'est l'énergie brute qui nous reconnecte à la réalité. Donc, si tu veux être effectivement plus performant dans ton entreprise ou dans ton rôle de manager ou en tant que sportif pro, c'est sûr que c'est la priorité. Si on voit des gars comme, comment, Raphaël Nadal, même Del Potro qui est un super joueur qui est peut-être plus souvent blessé, donc là, je prends des exemples du tennis, mais on pourrait en prendre en natation ou quoi, c'est sûr que ces gens-là, ça se voit qu'ils portent le feu sacré et qu'ils jouent avec. Enfin, tu vois, le regard de Nadal, voilà, et ça n'empêche pas, je me donne un peu plus de précision, d'être hypersensible en dehors. Ça n'a vraiment rien à voir. On peut être hypersensible et en même temps vouloir reconnecter son feu sacré auquel cas, enfin, ça marche super bien cette affaire. Je ne me rappelle plus quelle était ta question, mais... Moi non plus, je pense que j'ai perdu la question. Mais comme on dit en politique, ce n'était pas ma question. Oui, mais c'était ma réponse. C'est ça. Donc, oui, en fait, voilà, si ta question, c'était, ben voilà, quelqu'un qui vient vers toi et lien avec le feu sacré. Donc, en fait, moi, dans mes vidéos, je parle de ça. Je veux que les gens sachent que c'est mon job, mais c'est hyper important que ça soit un libre choix puisque si c'est moi qui dit ah, la meilleure solution, déjà, le feu sacré, ce n'est pas une solution, c'est ce qu'on est. donc voilà, ce n'est pas la solution au dernier problème. Donc, comment, ce n'est pas à moi de dire ou de suggérer ce que la personne, entre guillemets, veut pour elle-même ou doit vouloir pour elle-même. Par contre, effectivement, je communique là-dessus, les gens savent que c'est mon job, que c'est ma spécialité, que c'est hyper kiffant de bosser là-dedans, de côtoyer des gens qui me demandent de faire ce job-là. Mais si, comment, la demande de la personne n'est pas de reconnecter à son feu sacré, je vais quand même questionner un peu peut-être les mécanismes d'évitement. Puisque comme c'est la seule et l'énergie primaire qui ne reconnecte à la réalité, si tu veux vivre dans un lieu plus épanouissant que ton entreprise d'école, etc., c'est clair que pour moi, c'est la première chose à faire. Je vois dans plein de programmes, des masterminds, etc., où les gens ne décollent pas parce qu'ils sont en train de superposer des stratégies marketing sur quelque chose qui est une énergie basse, donc qui, dans son magnétisme, attire les énergies basses. Donc, c'est-à-dire que la personne, elle va perdre un maximum de temps, déjà rien que parce qu'il n'y aura pas de clarté sur son positionnement. Oui. Ok, donc une fois que la personne a reconnecté avec son feu sacré, finalement, j'entends aussi avec qui elle est vraiment de plus en plus. Oui. Qu'est-ce que ça donne du coup pour elle ? Alors, c'est quelque chose, alors déjà, il y a une personne, une structure. En tous les cas, par contre, ce qui est clair, c'est que la personne, elle vit l'expérience très particulière d'être elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, le feu sacré, ça va être passé de quelque part d'un mouvement, alors, pareil, je vais le définir un peu qu'on appelle la volonté, c'est-à-dire un peu un système d'égo qui veut toujours que la vie ou que ça soit autrement que ce que ça n'est, à ce que j'appelle des mouvements d'énergie, qui est beaucoup plus subtil et qui est en fait, comment ? Ben, t'es juste reconnecté avec ce que j'appelle tes désirs vrais, donc les désirs qui sont nourrissants pour toi et ton âme, mais en fait, si tes désirs sont pas, comment on va dire, sont pas, j'ai pas dit atteints, mais nourris, enfin comment, c'est pas grave, enfin tu vois, comment, ça veut pas dire qu'on est dans le je m'en foutisme, tu vois, mais comment, il y a cette alchimie de base de désir et donc, c'est facile du coup d'être en mouvement et en fait, c'est une partie, c'est donc, c'est notre alchimie de base, c'est comment, dynamique, donc c'est une dynamique, c'est pas quelque chose de mental, dynamique, désir, plaisir plus affirmation de soi et en fait, donc c'est pour ça que ta carrière d'école, que ton entreprise d'école, que tu as une carrière d'école avec ton feu sacré, c'est que tu retrouves du vrai pouvoir sur toi-même puisque du coup, tu, comment, tu as élagué ce qui est de l'ordre des faux désirs, donc il reste une grande majorité de vrais désirs, donc c'est pour ça qu'effectivement tu avances plus vite et que tu vas rencontrer les meilleures personnes pour toi puisque tu es beaucoup plus dans ton alchimie, donc dans tes vrais désirs, donc tu sais beaucoup plus ce que tu as envie et donc du coup, que tu sois athlète pro ou que tu sois entrepreneur, à un moment, sur ce chemin de reconnexion quelque part à notre vrai pouvoir et le pouvoir qu'on a sur l'autre, le pouvoir de créer sa vie, ben effectivement, c'est un changement radical entre quelqu'un qui n'est pas connecté, qui en est énergie basse et quelqu'un qui récupère, qui reconnecte son feu sacré, la vibration n'est pas du tout la même, donc la connexion aux autres n'est pas la même et donc forcément, ça change les options. Moi, je vois bien comment je décide maintenant pour mon business, comment je décide d'investir ou pas, c'est 10 000 fois plus simple qu'avant. Avant, je me torturais et j'étais dans beaucoup d'évaluations, là, c'est hyper simple. Donc, vraiment, pour répondre à ta question, enfin, c'est ça qui est quand même hyper excitant, c'est d'avoir récupéré le pouvoir sur toi-même, de récupérer le pouvoir sur les mécanismes répétitifs, tu vois, et sur les histoires qu'on se raconte. Et du coup, c'est forcément, voilà, beaucoup plus, beaucoup plus jouissif et comme du coup, comme tu vis davantage ton pouvoir et que c'est, tu vois, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, enfin, de moins en moins, mais qui, voilà, qui ne sont pas reconnectés à leur feu sacré, qui sont toujours avec la question « Ah, mais moi, je veux que ça, ça soit juste, je veux que la manière dont je m'exprime soit juste, que mes œuvres soient justes. » Eh, mais t'en sais rien du tout, tu vois, c'est juste comment, quand tu es dans ton feu sacré, il y a quelque chose qui est doux et qui est puissant à la fois et que tu sais que, de toute façon, tu veux expérimenter ça parce que donc, c'est ça aussi un des gros avantages, c'est que du coup, comme tu es en phase que tu as pu ou beaucoup moins ou très peu de censure de tes vrais désirs, donc du coup, c'est tes vrais désirs qui… C'est censure de tes vrais désirs, ok. Ben ouais, donc du coup, c'est pour ça que c'est fluide et que, comment, et que donc du coup, tu as pu de problème avec ton pouvoir dans la vie, donc ta capacité à créer ta vie, donc tu as pu de pouvoir avec comment les autres créent leur vie. Ok, ouais. Ah ouais, c'est juste quand même énorme. Donc, c'est-à-dire que quand tu reconnais, avant d'être connecté au feu sacré, tu peux, censurer leur vrai désir, c'est ça ? Ben oui, carrément. Des interdictions, de la culpabilité, de comment, tu vois, toute la puissance de l'énergie sexuelle qu'on va mettre de côté, enfin, tu vois, culpabilité, enfin, on est plus que nourri de ça avec le fait que si je suis super content de faire ce que je fais au quotidien, tu vois, ça passe pas bien, quoi. Ouais. Ça passe pas bien, globalement. Donc, voilà. C'est vrai que lorsqu'on se reconnecte à ce feu sacré, ben, après, la personne, elle va juste là où c'est juste pour elle, finalement. Sans se poser la question. Sans se poser la question. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que de toute façon, c'est conscient, elle est prête à, entre guillemets, payer le prix d'un certain rapport au monde. Voilà. Parce que de toute façon, c'est ça qu'elle veut vivre et c'est juste non négociable. Et au final, elle devient, enfin, comment je le passe ça ? Elle devient plus en mode, OK, vous, vous pensez ce que vous voulez, faites votre vie et moi, je fais la mienne. Ben voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, on voit, tu le sais très bien en tant qu'entrepreneur et tu débloques les entrepreneurs. Donc, à un moment, tous les trucs, toutes les peurs et j'ai peur de mon pouvoir et j'ai peur de, si je gagne plus d'argent, des réactions de mon environnement, etc., etc. Enfin, tu vois, tous les trucs qui bloquent énormément, qui bloquent l'action, qui bloquent la créativité. Ben, forcément, si tu changes ça, c'est un changement radical, évidemment. OK. Donc, toi, ce que tu permets aussi, les personnes quand elles se reconnectent à leur feu sacré, c'est à un moment, elles ont leur vrai désir profond, cette aspiration, en fait. Oui. Et du coup, est-ce que, selon toi, je ne sais pas, est-ce que chacun est ici et chacun est différent avec des missions différentes, des talents différents ? Ah oui, puis je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir de ça. Quand je me suis intéressé avec une Canadienne dont c'est le métier, comment, pour ceux qui veulent savoir, j'ai fait un stage avec elle, elle s'appelle France Gauthier, c'est, on va dire, une guide spirituelle qui a beaucoup exploré la mort et les missions de vie et elle, elle appelle ça pour pas que ça soit repris par l'ego, le mandat de vie et donc j'ai acheté... Le mandat de vie. Ouais, le mandat de vie et c'est moins connoté, c'est moins chargé énergétiquement que mission de vie qui est employée par tous les gens qui ne savent pas de quoi ils causent et donc, en achetant son programme, en fait, j'ai vu qu'il y a... C'est comme les dimensions ultimes de ce monde-là, c'est énormément... C'est pas mental et en fait, il y a énormément de possibilités et des gens qui vont faire des choses dans le silence, qui vont enseigner certaines choses de manière pas du tout classique, pas du tout de manière corporelle, j'ai envie de dire. Moi, ça m'a ouvert une grande, grande conscience de voir, en fait, ouais, cette diversité de mandats de vie qui est vraiment pas mentale, qui est très, très subtile en fonction du cocktail entre qui je suis et ce que je fais de ma vie parce que, voilà, on est tous... Qui on est, on peut en avoir conscience ou pas et il y a ce qu'on fait de qui on est, c'est-à-dire comment on développe notre potentiel et du coup, en suivant le programme de France, j'ai été vraiment bluffé des choses qui peuvent se passer dans la présence, dans le silence, ça, je le savais déjà avant mais en lien avec la mission de vie et comment certaines personnes font passer des choses et que c'est une mission de vie qui n'est pas forcément rémunératrice, c'est juste bluffant mais c'est inimaginable, en fait, tous les mandats de vie, toutes les missions de vie qu'il peut y avoir, c'est inimaginable. Ok, donc, et c'est pour ça où quand on se reconnecte au feu sacré, finalement, on fait juste notre vie parce qu'on peut peut-être savoir que les autres, ils ont aussi leur job à faire d'une manière différente qui peut être différente de la nôtre. Ah, bah ouais, carrément, parce que du coup, bah oui, t'es beaucoup plus clair, toi, sur ce qui te fait jouir de ta propre activité et donc du coup, bah comme t'es reconnecté à ça, t'es beaucoup plus détendu et t'es beaucoup plus ouvert et tu, comment, t'es beaucoup plus ouvert à ce que d'autres exercent leur mandat de vie d'une manière non mentale, limite incompréhensible mais qui juste qui peut se reconnaître, je vais pas parler d'espace du cœur mais on est quand même un peu là-dedans mais voilà, c'est juste pas racontable, ça se vit, ça s'expérimente mais c'est tellement, tellement varié, enfin t'imagines toutes les distributions d'expériences à travers chaque être humain qu'il y a, enfin c'est juste un truc de fou. Et du coup, ça m'amène à cette question finalement qui n'était pas prévue, c'est selon toi, selon Nicolas Gétin, c'est quoi la mission de l'être humain en général plutôt qu'en particulier, on peut faire les deux ? Ah ouais ? Moi je suis pas très original là-dessus, j'aime bien ce que dit Eckhart Tolle avec deux niveaux de mission, avec une mission d'être qui est prioritaire qui est de reconnaître qui on est, donc justement passer de notre inconscience d'humain à la conscience de qui on est et après d'une mission de faire, tu vois, donc lui, comme il dit, j'adhère à ça, moi ça fait sens à mes yeux, donc la première mission c'est de reconnaître qui on est, donc de sortir de l'ignorance comme je dis toujours, comment, en fait, pendant un long moment dans notre vie, l'être humain passe son temps à nettoyer sa prison, c'est-à-dire il est sur une prison inconsciente, des mécanismes justement inconscients et des mécanismes de l'ego, donc les mécanismes de protection qui nous protègent de vivre la réalité, donc la réalité de qui on est et comment, donc en fait, comme on est inconscient de ça, on passe juste nos temps avec nos petits désirs et nos machins, en fait, tu vois, c'est juste de nettoyer notre prison et comment, et en fait, la mission prioritaire, c'est de reconnaître qui on est, donc la mission, tu vois, entre guillemets, n'est plus de nettoyer notre prison puisque quand on va sortir de prison, les règles qui sont en dehors de la prison ne sont pas les mêmes que dans la prison et donc, ben voilà, on passe un temps juste pas possible à essayer de nettoyer notre prison alors qu'en fait, ce qu'on crève d'envie, c'est de reconnaître qui on est et de sortir de la prison avec de la liberté, évidemment, et donc, notre façon d'être au monde ou notre, voilà, la manière dont on nettoie sa prison ou dont on a le désir ferme et entier, j'insiste encore là-dessus, de sortir de prison, c'est pas, on s'y prend pas de la même manière, on s'y prend pas de la même manière et du coup, quand on ressort de prison, on est face à un potentiel infini de choix, choix de dire oui, choix de dire non, choix de faire petit, choix de rester dans le silence, choix de faire, faire du bruit, choix de milliers de choix tous les jours et en fait, ben là, du coup, voilà, on est face à notre pouvoir créateur et du coup, c'est quand même plus que jouissif d'avoir de la clarté sur ce qu'on a envie de faire et sur ce qu'on sait faire. Donc, du coup, après, pour moi, il y a une deuxième mission qui est de l'ordre du faire et de, voilà, de faire ce qui nous rend joyeux au quotidien, faire des interviews et puis travailler aussi avec les gens qui ont envie et besoin de travailler avec nous et nous d'être, dans l'envie de travailler aussi avec les gens avec qui on est super content de travailler, quoi. Voilà, donc, je dirais, voilà, j'ai zéro originalité là-dessus mais j'adhère à ce que dit Eckhart Tolle là-dessus. ça m'a encore ouvert à chaque fois qu'on parle à d'autres choses et la question du coup qui me venait c'était qu'est-ce qui fait selon toi, du coup, on sort un peu du cadre de l'interview, vas-y, vas-y, qu'est-ce qui fait selon toi que, quelle est l'intention en étant dans cette prison finalement, pourquoi on est venu dans une prison et cherche à les nettoyer ? Alors, si je peux reformuler peut-être ta question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on cherche à nettoyer notre prison ou quelle est l'intention nous envoyant entre guillemets en prison ? Ok, déjà, je pense que comment ? Parce qu'on parle de ça, je pense que en fait, les gens qui te suivent, ils sont dans ce désir d'ouverture-là et du coup, je pense que oui, c'est bien que tu ailles là-dedans. Alors, en fait, pour la faire très court, parce que ce n'est pas possible d'être exhaustif comme ça en cinq minutes là-dessus, mais en gros, l'être humain a une peur panique de ses instincts, donc de cette puissance, donc de notre énergie animale, mais pas que, minérale, végétale, mais en gros, on a une peur panique de ça, donc en fait, on a une peur, on a une blessure par rapport à l'amour originel, donc ça fait double dose et donc le moyen pour ne pas souffrir au quotidien de cette double dose, c'est d'inventer un personnage qui va créer des circonstances pour éviter de souffrir de ce manque d'amour et d'avoir à affronter en fait nos instincts. En fait, il n'y a rien à craindre, mais comme on ne sait pas, eh bien, on préfère rester là-dedans. donc on va chercher un maximum de connus dans nos vies, donc un maximum de contrôle sur plein de choses qui va nous demander énormément d'énergie, donc c'est pour ça que ça finit en burn-out et que le nombre de burn-out, il augmente et que ce n'est pas fini. Donc du coup, tu vois, pour ne pas revivre entre guillemets ces blessures-là, on va chercher à mettre tout un tas de connus partout, tu vois, d'aller 40 ans au même endroit de vacances, tu vois, de faire tout un tas de choses comme ça. Alors qu'en fait, juste la vie qui se manifeste de manière tellement dépouillée, tu vois, elle veut juste expérimenter ça, alors c'est puissant, certes, mais du coup, la vie, c'est que de l'inconnu. Comment tu peux, tu vois, tu peux choisir d'être qui tu es à chaque instant et tout ça, c'est de l'inconnu. Mais du coup, dans l'inconnu, il faut accepter qu'on va être touché et que du coup, il peut y avoir notre vulnérabilité peut être challengée et touchée. Et voilà. Et du coup, ça touche un peu nos mécanismes de relations sociales. Est-ce que là, je peux m'autoriser ? Moi, j'ai des sportifs de moins en moins maintenant mais qui me disaient Nicolas, je peux pleurer devant tel film. Est-ce que je suis normal ? Et comment ? Donc, voilà, comment ? En fait, il faut encore une fois sortir un peu. Avant, on faisait la guerre, on avait besoin de la faire. ça existe toujours mais les mécanismes qu'on a engrangés là-dessus sont toujours dans notre inconscient tant que tu n'as pas décoincé ton feu sacré. Donc, du coup, pour ne pas affronter ça, tu vas mettre du connu, du contrôle, des gens qui ne te surprennent pas trop et qui vont... On va signer des contrats inconscients pour ne pas être agressé, pour ne pas toucher notre vulnérabilité. OK ? Et donc, du coup, on va rencontrer des gens qui ne touchent pas notre vulnérabilité et à un moment, on se fait chier, il ne se passe plus rien. Et dans tes paroles, en fait, je me disais qu'il y a peut-être une époque après les deux guerres où on était dans une société vraiment basée sur le paraître et j'ai l'impression que petit à petit, les nouvelles générations commencent à être plus sur l'être et être soi finalement. Ah, mais ouais, putain, les enfants qui arrivent, là, ils ont... C'est juste dingue. Nous, on a fait du job, on s'est nettoyés et tout, tu vois. Donc, ceux qui arrivent derrière, ouais, moi, je les trouve beaucoup plus réceptifs et beaucoup plus prêts à vivre l'énergie que certains appellent l'énergie de réseau, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est fini un peu, je fais mon truc, je fais mon machin. Maintenant, on est en réseau, on sait que tu bouges un petit aile de papillon à un endroit, ça bouge à l'autre côté de la planète. Tu fais une méditation sur le calme, il y a moins d'actes d'agression dans la ville. Pourtant, tu n'as pas touché directement, tu as touché de manière subtilée. Enfin, bref, voilà, tu vois. Donc, comment... Ouais, je ne sais plus quelle était ta question. C'était vraiment j'ai l'impression qu'on... Oui, ça souffle, c'est ça, mais c'est juste dingue. Voilà, c'est ça. Et du coup, maintenant, les enfants qui arrivent maintenant, ils sont mûrs cette force d'incarnation, cette puissance d'être. D'accord. Et du coup, parce que nous aussi, on a nettoyé et du coup, ben voilà, ils sont... Donc, oui, le changement, il est... Voilà, tout le monde en parle et l'énergie et la vibration et il y a beaucoup de conneries aussi là-dessus. Mais effectivement, c'est un fait, quoi, et ça ne va pas ralentir ce truc-là. Ça, c'est sûr, c'est clair, mais c'est super. De toute façon, on a besoin de beaucoup d'énergie pour sauver la planète, donc il faut des gens qui ne se censurent pas et qui vont être engagés à vivre leur vie sur la planète. Ça va faire du bien, ça. Cool, merci Nicolas. Et si vous voulez, mettez en commentaire si vous voulez qu'on approfondisse ce sujet. Je pense que ça va donner le coup qu'on fasse vraiment un sujet... C'est ce que je sens aussi, Donc, mettez-le en commentaire si vous en avez envie, de quoi vous voulez entendre Nicolas, avec moi, pour pouvoir parler. Et Nicolas, enfin, la question que j'ai envie de te poser et que je pose souvent lorsque je fais un interview, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ta vision de la vie, de la terre ? Alors, je n'ai pas moi de grand rêve, si ce n'est de... Comment ? De juste vivre l'instant tel qu'il doit être vécu. Après, moi, j'ai mes propres expériences, on va dire, humaines, tu vois, à traverser. Mais en fait, il y a une... Je vais être un peu ésotérique parce que j'ai essayé d'être très concret, mais je me sens branché en fait à une forme de sagesse naturelle en fait où j'ai juste besoin d'écouter en fait. Donc, je n'ai pas plus de rêve que ça si ce n'est que de goûter chaque jour en fait cette connexion-là puisque je sais que voilà, mon feu, il y a juste entre guillemets à laisser brûler, il y a à la reconnecter et après, comme je disais, il y avait des gens qui me demandaient « Nicolas, c'est la rentrée, etc. » Mais voilà, il y a plein de gens où je suis dans un environnement pas terrible, comment faire pour que le feu sacré ne soit pas impacté par ça ? Mais si, notre feu sacré, il est en relation avec l'extérieur, même si c'est de l'intérieur. Donc, vivre en France ou vivre en Syrie ou vivre au Japon où tu as des super explosions sismiques, ça ne va pas être la même réalité et tu vois, ce n'est pas une barre de protection pour ne plus souffrir, le feu sacré, ce n'est pas ça du tout. Donc, comment, c'est juste explorer ma vie de Nicolas et continuer ça avec juste la joie de l'instant, la présence à l'instant et juste toujours avoir cette excitation, je me lève, c'est quoi qu'il y a après ma couette, c'est quoi qu'il y a après mon livre, enfin tu vois, c'est extrêmement simple en fait, d'instant en instant en fait et voilà, donc et après, peut-être, tu vois, je vais re-rencontrer des mécanismes en fait, tu vois, un petit peu bloquants. Tu vois, du coup, oui, je pense que mon désir, ça va être toujours d'intégrer ça et s'il y a besoin de transformer, de transformer, quoi. Mais franchement, c'est une telle jouissance d'être qui on est quand tu as reconnecté ça que les désirs vers l'extérieur sont super réduits, quoi. Tu vois, là pour moi, c'est riche de faire une vidéo avec toi, tu vois, du coup, toi tu penses à d'autres choses que tu n'avais pas prévues. Donc en fait, tu vois, ça évolue tout naturellement, tu vois. Et donc, comment ? Pour moi, tu vois, j'ai juste envie de savourer ça et de, voilà, comme disent certains de mes coachs, c'est vacances, c'est les vacances, quoi. Feu sacré, tu connectes à ton feu sacré, la vie, c'est les vacances. La vie, c'est les vacances. Donc il y a les vraies vacances où du coup, tu n'as pas les contraintes du boulot et moi, je kiffe tellement mon job que là, je recommence à bosser ce matin, c'est d'autres formes de vacances, tu vois. Mais là, c'est super, tu vois. J'ai hâte de rencontrer d'autres personnes comme toi, tu vois, où du coup, on va se laisser guider tout en étant positionné. Enfin, c'est juste trop jouissif, quoi. Je ne veux rien vous vendre, mais franchement, je ne peux pas dire autrement, quoi. On sent l'enthousiasme, moi qui est juste à côté. Et ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce que tu as dit, c'est que moi, je rencontre souvent des thérapeutes ou d'autres personnes qui voient les thérapeutes comme des gens qui n'ont pas de blocage ou des thérapeutes des fois qui culpabilisent de dire, mais attends, j'ai des blocages, je ne devrais pas en tant que thérapeute. Mais ce que tu as dit, c'est que j'ai parlé avec mon coach. Tu vois, tu es coaché, moi, je suis coaché et ce n'est pas parce qu'on est là à parler de jouissance et tout que nous, à notre niveau, on n'a pas… On est blanc comme neige. Exactement. On ne serait plus dans ce moment, on est humain. On est humain. Mais vraiment, là-dessus, je ne sais pas si tu as une précision à apporter que ce n'est pas parce qu'on est coach, thérapeute qu'on est tout blanc, tout. Oui, je vais ramener ma gueule comme d'habitude, mais on a du stock, les amis. Il faut arrêter. On a du stock. On a du stock de blocage de merde, des énergies basses, d'avoir vécu des siècles et des siècles dans l'ignorance. Donc, on a du stock. On ne sait pas ce que c'est que de vivre simplement et de jouir de qui on est. On a du stock. Donc après, moi, je n'ai pas envie de vivre ce stock-là. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé sur moi et que je continue. Après, c'est juste que les mécanismes récurrents, répétitifs, tu vois, on va les voir beaucoup plus vite. On ne va pas se raconter d'histoire avec ça. Enfin, moi, de toute façon, je ne me raconte pas d'histoire. Voilà, c'est ça. Et puis, après, on fait des petits ajustements conscients quand il y a besoin. Mais bien sûr, on a du stock. Arrêtez de vous raconter des histoires. Même si tu es super thérapeute, tu as du stock. Voilà. Et je pense vraiment que tant qu'on sera dans ce monde matériel, il y aura des problèmes ou des expériences à vivre finalement. Bah ouais, carrément. Bah ouais. Ok, top Nicolas, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, ça bouge beaucoup dans mon activité. Donc, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Feux Sacrés et Business de Ouf. Donc, vous pouvez trouver sur Facebook ma chaîne YouTube. J'ai un site internet qui, bon, qui correspond plus trop à ce que je fais qui s'appelle www.l'énergiedelagagne.fr. Ok. L'énergiedelagagne.fr Et du coup, comme là, je suis vraiment branché sur Feux Sacrés et Business de Ouf. C'est le cas de le dire. Du coup, mon nouveau site n'est pas encore en place. Il y a une page Facebook qui est Atypique Business Academy où vous pouvez me trouver et vous pouvez vous abonner à la page. Je mélange des trucs très business et très humains, très Feux Sacrés. Ok, super. Et si tu avais une intention, enfin, pour les gens qui regardent, ce serait quoi ? Une intention, un message juste pour conclure pour les personnes. Ah, ça, c'est dur d'avoir une intention. Un message. Un message. Un message hyper court. Ah, moi, en dehors du plaisir d'être qui on est, c'est tellement la vague de jouissance que voilà. Donc, arrêtez de vous priver de ça. Franchement, franchement, ça ne vaut pas le coup. Ok. Ça ne vaut pas le coup, ce n'est pas nécessaire. Ok, super. Merci, merci beaucoup Nicolas. Franchement, likez cette vidéo, partagez-la. Je pense vraiment qu'elle peut faire la différence dans beaucoup de vies si vous la reprenez et vous voyez les points qui avocés. Il y a eu énormément de contenu. voilà. Nicolas, du coup, on fera sûrement une deuxième vidéo et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao. Les gens, alors les gens, c'est les entrepreneurs sportifs de haut niveau mais pas que. Je travaille aussi un peu, j'ai quelques offres pour les particuliers. Pour les deux chaises. De quoi ? Il y a ma chasse qui descend. Ah. Ouais. Attends, vas-y, relève toi. Il y a le bâtisier comme ça. En fait, je crois que ça fait deux, trois fois puis après, c'est bon. Ok, donc pendant deux, trois fois. Bah, je ne sais pas. Tu as vu, c'est la surprise du chef. Ça descend encore ? Mais ça, ah ouais, si, ouais. Sinon, tu le remontes un peu comme ça. Tu veux qu'on change ou on s'en fout ? À la fin, je vais finir tout en bas. Sinon, on se met. Ouais, baisse-le. Tiens aussi. Voilà. Moi, je trouve que c'est toujours mieux à partir de là de faire bien. Puis, euh.